Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour vous montrer comment enlever les roulements dans les tambours de frein arrière, les fameux roulements de tambour. C'est vrai, il était un peu facile, mais bon. Donc pour extraire ces roulements, il y a deux façons, soit avec une presse, je vais vous montrer celle que j'ai fabriqué, soit avec un extracteur de roulement. Un extracteur roulement, vous en trouvez pour une soixantaine d'euros environ. Et la presse, hormis la ferraille qui ne coûte vraiment pas grand-chose, c'est aussi également une soixantaine d'euros pour le Creedrolick ici. Donc moi j'ai pris un Creedrolick de 20 tonnes, ce qui suffit largement pour une presse et pour enlever ce type de roulement. Donc là, on est sur un roulement de saxo, mais c'est à peu près pareil sur l'ensemble des véhicules avec un tambour arrière. Donc je vais vous montrer exactement comment cette presse est constituée. Donc cette presse, vous avez ici un IPN 200 et sur les côtés des U également 200. Une partie coulisse qui coulisse ici, sur les deux U de chaque côté. Et en bas, deux U de part et d'autre. Et j'ai gardé des bouts d'IPN 200 pour faire des supports pour poser le tambour. Ici, vous avez un tube plein de 50 qui permet de pousser la pièce et le roulement. Et en fait, le plus difficile à trouver dans cette presse faite maison, ce sont les deux ressorts latéraux. Là, moi, ce sont des ressorts, ils sont un petit peu fatigués, donc c'est vrai qu'ils ramènent un peu moins le cri. Il faut que je les change, mais ce n'est pas évident à trouver sur des ferrailles ou sur des casses. Donc je vais vous montrer comment mettre le tambour en place sur cette presse. Donc un roulement, comme d'habitude, il a une face interne qui est dite montée ajustée sur la fusée de votre moyeu. C'est pour ça qu'on peut la retirer assez facilement. Et l'extérieur, par contre, il y a un montage serré, c'est-à-dire que là, il va bien falloir pousser pour pouvoir l'extraire. Donc après avoir enlevé le serre-clipse extérieur, on va pouvoir placer notre roulement en mettant les supports en bas les plus près du centre, sans pour autant gêner la descente du roulement. Ensuite, on va trouver un certain nombre de pièces mécaniques pour pousser le roulement. Alors là, on comble l'espace avec des pièces de manière à ce que la course ici du vérin ne soit pas trop longue et quitte à s'y reprendre en deux fois si la course est trop longue. Là, j'utilise une pièce tubulaire. Alors, on peut très bien utiliser des douilles, ça va tout aussi bien, mais là, cette pièce-là, elle va parfaitement. Un gros boulon et auprès de petites plaques de métal. Ensuite, rien de plus simple, on pompe. Là, on a 20 tonnes de poussée, donc 20 tonnes, vous pouvez sortir des roulements. Alors à un moment donné, généralement, ça force bien et puis dès que le roulement est parti, vous allez sentir que ça force beaucoup moins. Voilà, là, on a entendu un petit claquement, c'est le départ du roulement. Donc le roulement commence à sortir. Donc là, j'ai une course avec ce cri de relique de 16 cm. Donc là, on voit que j'arrive avec l'écrou à l'intérieur du roulement, il va falloir que je m'y reprenne à deux fois. Donc on voit bien le roulement sortir en-dessous. J'ai pas beaucoup de luminosité, mais on le voit bien sortir. Donc là, j'ai intercalé une douille et je vais finir d'expulser le roulement. Donc là, le roulement est sorti. Donc voilà le roulement une fois sorti. Donc pour le remettre et pour mettre le neuf, je vais vous montrer comment faire. Après avoir graissé à l'emplacement du roulement, on met notre roulement neuf en place. Et on se sert du roulement que l'on vient de démonter, l'ancien, par-dessus. Donc là, il va falloir appuyer sur la bague extérieure, donc il faut que je remonte légèrement mon cri. Après avoir mis l'ancien roulement sur le nouveau, on met bien une pièce en fer de manière à appuyer sur la bague extérieure du roulement pour pousser ensemble. Une fois que cela est fait, on peut à nouveau actionner l'autre, pour pousser le roulement neuf dans son remplacement. Alors vous saurez que vous êtes complètement à l'intérieur quand le deuxième roulement sera à peu près au même niveau que là où était le roulement au départ. Et d'autre part, cela va forcer nettement sur la presse, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Là, cela force très très nettement, on le sent. Donc après on peut vérifier en dessous si notre roulement est bien embuté. Donc on peut très facilement retirer l'ancien roulement, et on regarde ici où effectivement notre roulement est bien embuté, donc il est en place. Il n'a plus qu'à remettre le cercle lisse et aller remonter le tambour sur la voiture. Je vais vous montrer de plus près la presse. Donc elle n'est pas très encombrante, c'était un peu le but, parce que ce n'est pas quelque chose dont on se sert très très souvent. Donc elle fait à peu près 60 de large et à peu près on va dire 80 de hauteur. Je l'ai placé sur des roulettes, de manière à ce qu'elles soient facilement transportables. Et en termes d'épaisseur, elle prend l'épaisseur de 100 plus 2 x 50. Donc elle fait 20 cm d'épaisseur, avec 4 roulettes de manière à être transportable. Donc elle fait 20 cm d'épaisseur, donc c'est très très peu. Donc c'est très facilement entreposable. Ce qui coûte le plus cher là dedans, c'est le CRI. Le CRI, vous en avez pour une soixantaine d'euros, pour un CRI, on va dire, premier prix 20 tonnes. Ce qui est largement suffisant au vu du nombre de fois où on va l'utiliser. Donc là, c'est un CRI que je ne modifie pas. Certains le font pour qu'il puisse marcher tête en bas. Il faut se dire quand même que pour un CRI à 60 euros, risquer de démonter la tête du CRI, c'est prendre le risque de ne jamais la remonter. Ça reste qu'un CRI premier prix. Donc voilà pourquoi je vous déconseille de le démonter. Là, il marche normalement dans son utilisation normale. Et encore une fois, le plus difficile à trouver là dedans, c'est les deux ressorts. Donc ça, ce n'est pas forcément très très simple parce qu'il faut quand même que ce soit des ressorts assez costauds et qu'il fasse, on va dire, une vingtaine de centimètres à peu près au repos. Donc voilà, c'est très simple d'extraire ces roulements soi-même, chez soi, pour on va dire une soixantaine d'euros. Je veux également préciser dans cette vidéo que les extracteurs de roulement ont l'avantage de pouvoir travailler directement sur le véhicule. Donc les extracteurs de roulement, vous en avez de deux types, soit des pneumatiques, soit des manuels. Il faut savoir que le premier coffret que l'on trouve dans le commerce, c'est une soixantaine d'euros. C'est un extracteur de roulement manuel. Il ne faut pas s'attendre vraiment à des merveilles aussi. Mais c'est tout à fait convenable si on change ses roulements soi-même. Dès le premier changement de roulement, le coffret est amorti, il faut savoir. L'avantage de cette presse, c'est que vous pouvez l'utiliser au-delà d'extraire des roulements. Vous pouvez plier du fer plat, vous pouvez plier de la tôle, etc. Donc pour le pliage, on mettra simplement un adaptateur ici, sous la tige de poussée, de manière à pouvoir plier de la tôle ou du fer plat convenablement. Et c'est ça qui m'a incité à faire cette presse, parce qu'elle était à usage multiple, et non pas qu'à extraire des roulements. Il faut savoir une dernière chose, c'est que l'extracteur de roulement n'est pas utilisable tout le temps, et la presse n'est pas utilisable tout le temps. La presse, si vous voulez démonter une pièce directement sur un véhicule, ce n'est pas utilisable. Mais l'extracteur de roulement, parfois, bloque, et notamment avec les capteurs ABS, qui gêne la prise, puisqu'il y a une cloche à l'arrière de la poussée, qui fait que, des fois, vous ne pouvez pas utiliser l'extracteur de roulement, et que vous êtes obligé d'utiliser une presse, ou il vous faut démonter le capteur ABS, ce qui est parfois quasi impossible. Voilà, merci de m'avoir suivi sur cette nouvelle petite vidéo. Si certains sont intéressés pour construire ce type de presse, je pourrais très bien leur envoyer des cotes, il n'y a aucun problème. Merci.